Bonjour chers amis, auditeurs, nous voilà déconfinés, on a retrouvé notre chère Liberté, Liberté chérie. Oui, mais quand même avec les gestes barrières. Oui, bon, pour ceux qui veulent. Oui, là en l'occurrence vous êtes à 1m50. Alors l'objectif de cette émission c'est le coup de cœur de libraire. Et j'espère que pendant votre confinement vous l'avez mis à profit. Eh bien écoutez bien sûr, qui dit confinés dit nombreuses lectures par la force des choses. Espérons. Parce que les sorties sont limitées. Je voulais dire quand même que, cher frère Thierry, nous sommes donc dans une période dite de déconfinement que l'on aurait été honnêtement incapable de prévoir il y a 30 ou 40 ans. On ne peut pas imaginer que les français puissent obéir comme ça, au doigt et à l'œil, pour une grippe carabinée quand même, il faut le dire. Bon, ça, qui pourrait mettre en doute la pandémie ? Non. Par contre... Pandémie, je ne sais pas, en tout cas grippe carabinée. Non mais attendez, extrêmement dangereuse pour certains organismes. Il y a des personnes à risque, des personnes âgées, etc. Mais les 10 ou 15 personnes que j'ai vues depuis et qui l'ont eue, m'en ont toutes parlé comme une période pénible, mais qui n'était pas une période mortelle. Par contre, ce qui est à relever, c'est que cette pandémie, peu importe le nom, a été l'occasion pour l'ONU de lancer certains programmes, certaines suggestions. Et on voit que c'est un des éléments accélérateurs du mondialisme, qu'il y a plein de projets qui tournent autour. Entre autres, vous en parlerez plus tout à l'heure, le droit des gays. Vous les appelez comme ça. Oui, on n'a rien contre. Je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'avant, le mot gaieté était quand même un compliment. Vous voyez, les enfants qui étaient joyeux, on disait qu'est-ce qu'ils sont gays. Non, non, mais je dis ça parce que les mots ont un sens quand même. Peu importe. Mais on ne voit pas trop le rapport entre cette pandémie et le droit de cette minorité. Écoutez, on aura l'occasion de reparler de ça, parce que là, vous êtes directement dans ce cœur, enfin, je veux dire, le sujet abordé notamment par Pelletier, qu'on a parlé tout à l'heure. Ce que je voudrais juste dire, moi, comme simple remarque, c'est que la période quand même est pénible, où la France est en quelque sorte coupée en deux. Moi, je vois les gens qui ont du bon sens, qui prennent le Covid, je vous dis pour ce qu'il est, une grippe carabinée, sérieuse. Et puis les autres qui sont les toutous, qui marchent à fond dans le macronisme, je dirais, infantilisant. Parce que c'est ça quand même, on en avait parlé la dernière fois dans la Révolution Arc-en-Ciel, où Pelletier parlait de l'infantilisation. Mais vous vendez un livre ici. Oui, mais attendez, 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 je termine ça, parce que je trouve que c'est important, cette histoire d'infantilisation que certains lecteurs n'avaient pas bien compris. Et je pense que là, attendez, laissez-moi aller au bout, il suffit d'aller, mais vraiment dans certaines enseignes que je ne citerai pas, où on nous signale au sol le positionnement de distanciation sociale à suivre. Et même, où est la caisse ? Alors, les gens ayant perdu tout sens de l'humour, on ne peut pas féliciter le commerçant pour lui dire maintenant, grâce à vous, grâce au Covid, je sais où aller pour aller à la caisse. Parce qu'il y a quand même des flèches collées au sol où on nous annonce ça. Alors, je continue, les vendeurs sont masqués, ils ont la visière, ils ont la planche de plastique. Moi, ça me rappelle Naya Armstrong aux commandes d'une fusée, ça me rappelle un peu ma jeunesse. J'ai appelé d'ailleurs ma boulangère la valoise la cosmonaute, qui se marre d'ailleurs, mais qui est obligé d'accepter cette espèce de kit, de défense pour un virus qui est en train de disparaître. Alors, frère Thierry, on m'abordait la première lecture, le premier livre. Je voudrais ajouter un tout. Oui, mais attendez, ne me coupez pas, parce que ça n'aura plus aucun lien. Je termine juste ça, après je vous laisse. C'est le livre, le fameux bouquin, qu'on appelle MK. MK a du rituel et contre le mental que vous connaissez, et qui est signé par un certain Le Breton, qui a d'ailleurs beaucoup de succès sur le net. Alors, dans MK, vous avez donc le sous-titre, c'est « Abus rituel et contrôle mental, outil de domination de la religion sans nom ». Et au chapitre 1, le contrôle mental du simple au complexe, partie le contrôle des masses et sous-partie la stratégie du choc de l'Institut Tavistoc, je lis la chose suivante, les lignes suivantes. « Si la terreur peut être induite sur une base largement disséminée dans une société, alors la société retourne à une tabula rasa, une ardoise blanche, une situation où le contrôle peut facilement être instauré. » Ça, c'est une citation de Kurt Lewin, ou Lewin, je ne sais pas comment on dit, un psychiatre allemand, directeur du fameux institut Tavistoc dans les années 30. Alors, et le Breton de préciser, Lewin soutenait que par la création d'un chaos contrôlé, la population pouvait être amenée à un point où elle se soumettrait volontairement à un plus grand contrôle. Je pense que nous y sommes presque, et certains de nos contemporains seraient prêts à se mettre à poil si le vigile de telle enseigne ne leur demandait au nom de la lutte contre le Covid. On voit des gens, vous n'avez pas de masque, ils vous regardent haineusement. On a un client, je terminerai parce que je veux quand même le dire, de la librairie, qui étant seul chez lui pendant le confinement, a pu sortir de temps en temps. Une mégère à l'entrée de son immeuble lui dit « Mais dites-donc, vous sortez beaucoup ! » Il lui dit « Et alors, si ça ne vous plaît pas, appeler la police ? » C'est fait, monsieur ! Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un climat qui s'est créé avec ce Covid, et puis je vous dis, une stratégie de l'infantilisation, et j'en aurais fini avec ça, stratégie de l'infantilisation que Pelletier avait décrite dans l'Empire arc-en-ciel, et qui est, comment dirais-je, qui est ainsi définie par le Breton, elle consiste à s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public, particulièrement radiophonique, utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant, voire même débilitant, comme si le téléspectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Mais ça, à la limite, c'est pas gênant quand il s'agit de télé, parce qu'on peut ne pas l'avoir. Mais quand vous prenez le train, et j'insiste là-dessus, on vous prend pour des débiles. Et vous avez un système de sécurité, l'esquin dirait qu'il est exclusivement congoïde, où vous avez en plus, si vous voulez, une espèce de soumission aux forces de sécurité. Vous avez des types qui soient congoïdes, cocasoïdes, peu importe, mais vous les voyez se pavaner avec l'étiquette sécurité, et ils vous disent qu'en face, vous avez le train, que là, il y a la porte. C'est intolérable pour des gens qui ont un certain âge. Je vois ce que je tenais à dire, et à vanter l'EMK. Qui est un livre remarquable. Remarquable, mais que je n'aborde qu'en passant, pour ne pas entrer dans le contrôle par traumatisme, qui serait quand même par trop triste. Dernier point, et ça complète ce que vous dites. Dans votre librairie, vous vendez entre autres les livres de M. Cerise, ou de Plaquevent. Bien sûr. Ou les livres... Oui, c'est deux auteurs. Qu'est-ce qu'on voit ? Mettons pas en doute la pandémie. Mais que c'était un excellent exercice concret de contrôle d'une population par la peur. On l'a dit, oui. D'une part, l'infantilisation, ce sont des techniques... Éprouvées ? Éprouvées. Anciennes ? Oui, mais qui ont fait... Disons qu'ils se sont améliorés, affinés. Parce qu'au départ, c'était des techniques d'ordre militaire. Bien sûr, oui, oui. Après, des techniques de management, ou de... Et il y a eu une hybridation des deux techniques. Qu'est-ce qui parle bien, le frère Thierry ? Vous êtes un spécialiste ? On va vous traiter de complotiste. Certainement pas. Mais... Je remarque que pendant le confinement, sur Radio Pravda, non, excusez-moi, Radio Vatican, on nous... Mais ça... Allez, la confesse ! Pas chez ces gens-là. Tous les jours, on répétait les slogans de l'ONU... Non, de l'UNESCO. Oui. De ne écouter que les radios officielles. Mais le pape n'est pas salarié de l'UNESCO ? Non, pas encore. Pas encore. Les marges passent. Pas encore, ça viendra. Alors, j'ai trouvé ça quand même extrêmement curieux. Bah oui et non, quand on a compris... Parce que je suis informé. Oui, vous êtes informé. Mais j'inviterai nos auditeurs à regarder, de temps à autre, le blog de Jeanne Smith. Il y a des textes fort intéressants. Ah, c'est sur la toile. Mais comment le système lutte contre ça ? Complotisme. Et les gens ne sont pas armés intellectuellement. Vous dire complotisme, accuser les gens d'être complotistes. Comme si ce mot était, je dirais, une tâche que vous auriez au milieu du stage. La meilleure réfutation de M. Viganot, entre autres, parce qu'il parle de ses problèmes, ça a été Goliath. C'est sur le point. Alors, attendez, parce que là, vous abordez des sujets d'une grande profondeur. Recentrons un peu notre conversation, sinon les... Oui, oui. Les personnes vont plus suivre ça. Non, retenons que c'est un exemple concret d'une manipulation et d'un contrôle du pays. Et d'ailleurs que beaucoup de clients de la librairie française ont compris. On voit bien les ouvrages qu'on a vendus internautiquement, si j'ose dire, par correspondance, pendant le confinement, où le titre qui est le plus parti, c'était les raisons cachées du désordre mondial de Valérie Dugot, ainsi que sa petite synthèse de main des l'aube, où elle montre bien que les hommes politiques d'aujourd'hui, les chefs d'État, obéissent à une feuille de route mondialiste. Ils obéissent à des intérêts privés, hein, aux banques, qui sont devenus des... Les banquiers commerçants... Donc, quand le citoyen de base reproche aussi au gouvernant de ne pas le défendre, c'est tout à fait normal. Il n'est pas là pour le défendre. Il est là pour l'enfoncer davantage, pour le soumettre à un nouvel ordre mondial dont on parle tous les jours. Mais je crois que le citoyen qui regarde en disant, mais le gouvernement... Que fait le gouvernement ? Mais le gouvernement fait parfaitement ce qu'il a à faire, nous asservir son rôle et nous mettre, on l'a déjà dit mille fois, la pupuce dans le creux de la main ou pour ceux qui seront un peu plus révolutionnaires, en haut de la fesse droite. Ce qui permettra quand même de manifester certaines désapprobations aux autorités quand elles demanderont de payer. Alors bon, frère Thierry, je vois que vous avez « Kleptocratie française », un ouvrage que vous allez vanter et que nous avons, évidemment, à la librairie française et qui a également eu son petit succès pendant la période de confinement. Alors qu'est-ce que « Kleptocratie française » ? Je vais vous parler de trois livres et ça, ça va être la conclusion. Trois livres d'abord de M. Guéraud. « Théorie des hybrides, terrorisme et crime organisé. » « L'art de la guerre financière. » C'est réjouissant, moi, c'est toi, oui. « Et le nouveau capitalisme criminel. » Ce bonhomme, ce monsieur, est un haut fonctionnaire de la police. Retraité ? Non. Il est spécialiste de géopolitique du crime. Et c'est un juriste. Quel est le lien de ces trois livres ? Et le dernier, « La kleptocratie française ». Qui n'est pas d'un policier, qui est plutôt d'une jeune femme qui a beaucoup de talent. Qui est comptable. Et c'est un livre, « Kleptocratie », qui se lit très rapidement comme un roman. Il y a tout un chapitre sur l'affaire que tout le monde a entendu, de la Société Générale. Et on voit l'enquête de police, comment elle a été manipulée, ainsi de suite. Donc, à partir de ce cas concret, où elle montre, les gens l'évoqueraient tout à l'heure, comment l'épargne des Français est détourné, en payant des mots. Oui, ben, employons les mots justes. On est entré dans une ère nouvelle dont la plupart des gens n'ont pas conscience. La plupart des gens, mais pas ceux qui viennent à la librairie française. Je me permets de le dire. Espérons. Quel est pour être le lien entre ces quatre livres ? C'est la pénétration de l'argent criminel dans l'économie légale. Et comment comprendre ces bouleversements ? Et d'ailleurs, comment comprendre même les bouleversements géopolitiques ? Comment expliquer l'attitude, des fois surprenante, de certains chefs d'État, sans tenir compte des moyens qu'a la finance, pour parvenir à la conquête du monde ? Et on aura... Bon, laissons ça de côté. Donc, trois ouvrages. C'est un docteur en droit, Sciences Po, Institut de criminologie de Paris. Oui, oui. Donc, théorie des hybrines. C'est une pause d'édition très sérieuse du CNRS. Et je conseille du moins à nos auditeurs, ceux qui sont intéressés, de commander ces livres au moins un. Et de prendre absolument kleptocratie comme illustration de ces théories. Oui, on peut lire kleptocratie sans avoir lu les autres, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Quel est ce phénomène ? Cette hybridation de la finance légale et illégale. Très rapidement. Chute du mur de Berlin. Très rapidement, parce que si vous reprenez toute l'histoire, on est... Chute du mur. Et ce qu'on pourrait appeler l'hybridation est devenu aujourd'hui la règle. Terrorisme va trouver un nouveau moyen de se financer. Car c'est autrefois, lors de la guerre froide, on se servait de certaines mafias, de certains gens en lutte. On peut penser aux talibans. Oui, oui, oui. Les exemples sont très nombreux. Oui, oui, parce que c'est très vaste. Comment faisaient-ils ? Ils trafiquaient l'aide de certaines puissances. On leur livrait des armes. Oui. Hypothétiquement, on les livrait. Oui. Mais des fois, des balles inutilisables. Oui. Et en échange, il y avait de la drogue. Ce qui explique, par exemple, tout le monde a entendu parler, qu'en Afghanistan, jamais la culture illicite n'a été aussi florissante que pendant cette guerre. En fait, c'est les dessous du couvert. On voit à quel point ça sent mauvais un peu partout. Mais il y avait un lien. Oui. Autrefois, politiques terroristes, guérillas, criminels de droit communs avaient, disons, leur zone d'influence. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, ils ont fusionné. L'art de la guerre financière, au fond, c'est un peu la théorie de ce phénomène. Les acteurs se livrent, donc, narcotrafiquants, politiques, peu importe, ce livre a des vraies guerres qui ont pour objectif de paupériser les peuples, de les réduire, disons, à l'état d'affamer. Mais on ne peut prendre qu'un exemple, l'exemple grec. Alors, le peuple réagit. On a vu Suirasse, peu importe la couleur politique qu'il a, mais qu'est-ce qu'il fait ? Au départ, il dit non. Après, il se soumet. Très intéressant. En même temps, très triste, parce qu'on ne voit plus tellement. Mais il faut que les gens prennent conscience de ces phénomènes. Impossible de comprendre le jeu politique sans tenir compte de nouveaux acteurs sur le théâtre politique. Des gens beaucoup plus puissants que les États-nations. Oui, les États-nations qui disparaissent, plus ou moins. Enfin, je veux dire qu'ils sont là pour... Banque d'affaires, fonds d'investissement, Wall Street. Et on peut penser à Soros. Et j'inviterai nos auditeurs à vous acheter le livre sur Soros de Plaguezor. On va d'abord attendre qu'il ressorte. Ne le ventons pas. Dites bien aux auditeurs que la maison d'édition Retour aux sources ayant disparu, elle sera bientôt reprise. Mais c'est un livre remarquable. Oui, oui, tout à fait remarquable. Par la qualité des renseignements donnés et des informations. Je crois que c'est la première fois que l'Empire Soros était dévoilé avec les... Il y a presque le numéro de téléphone de l'assistante de l'association. Soros, d'ailleurs, qui a payé les antifas dernièrement, vous avez vu. Non, non, il est partout. Sauf à la librairie française. Par contre, ils vont être déclarés terroristes en Amérique. Donald. Oui. Bon. Et ce qui explique aussi la haine des médias contre lui. Oui. Alors donc... Revenons aux années 80. Et à fond. Aux années 80, la finance s'est mondialisée et dérégulée. Deux aspects. Dérégulée. Et opère des véritables raides sur les États impuissants de concevoir, d'élaborer une stratégie et c'est l'application de l'art de la guerre. Mais une autre guerre. Voilà. Une guerre en col blanc, dématérialisée, comme on dit un peu, voilà, qu'on ne voit plus. Donc, ce qui serait bon, ce que je suggère, ceux qui sont intéressés par la guerre, l'art de la guerre financière, qui prennent éventuellement dans votre librairie un vieux livre sur l'art de la guerre, même chez les Chinois. Oui, oui, ah ben... Non, mais dans l'ancienneté. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont les mêmes règles. Mais nous parlons très rapidement. Ah oui, parce que sinon, ce n'est plus le coup de cœur du libraire, là, c'est le coup de cœur du frère Thierry. Moi, je vais aller acheter mon pain au chocolat, hein. Le nouveau capitalisme criminel. C'est-il, titre qui peut être surprenant. Publié aux éditions Edith Jacob. Qu'est-ce qu'on évoque ici ? Un autre aspect. Le capitalisme mondialisé est devenu criminogène. Phénomène nouveau. Et l'auteur, qui est un spécialiste, analyse les dimensions criminelles de certaines crises financières. Alors, je ne vais pas... On a peu de temps. Oui, oui, parce que bon... J'évoque le Japon, le Japon, l'Albanie, l'Espagne, le Mexique et la Colombie. Et bien sûr, on peut parler de la Grèce. Le trading de haute fréquence permet à la nanoseconde, imaginez bien, la nanoseconde des milliers d'ordres de bourse. Ce qui permet le blanchiment. Bien sûr. Voilà comme ils ont fait. Et l'auteur brosse assez rapidement un tableau de la géoéconomie et de la géopolitique du crime. Et on assiste à de curieux coopérations entre criminels, en col blanc, gangsters, et politiciens corrompus. Enfin, et pour terminer sur ce livre, l'auteur élargit sa réflexion et démontre que la finance ne cherche que la puissance. Par-delà, je vais reprendre une phrase de Nietzsche, par-delà le bien et le mal. En s'affranchissant de la souveraineté des États, et on voit que c'est en marche, et avec pour objectif, le mondialisme, et pour ultime objectif, de briser les libertés. Que ce soit les libertés des États, ou les libertés individuelles. Ce qui explique certains plans mondiaux. Voilà. Terminons par la kleptocratie française. Parce que sinon, je vous dis, ça n'est plus le coup de cœur du livre. C'est un livre remarquable. Il se lit très facilement. C'est beaucoup moins tactique, technique que les autres livres. Oui, oui, j'espère, j'espère. C'est une illustration. Alors, cette dame, l'auteur, Héloïse Benhamou, s'est publiée au Jardin des Livres, dans la collection Économie. Jovanovic ? Oui. C'est une comptable. Mais attention, comptable, ne pensez pas au mot de... Vous savez, le Jean-Anou, il y a un con avec une table. Ce n'est pas du tout le cas. C'est ce qu'il avait dit une fois. Il s'est agressé par un comptable. Il avait dit, tu sais, tu n'es jamais qu'un con avec une table. Ce livre se lit comme un roman, est lecturisé, et peut permettre de mieux comprendre les livres que j'ai évoqués précédemment. Ce livre est en fait quoi ? Un réquisitoire contre les banquiers et les politiques, les deux. Donc, encore, hybridation. Les dépôts bancaires, les cotisations sociales, tout ce qu'on veut, sont en fait spoliés au profit de banquiers étrangers qui ont pris le contrôle de nos États. Voilà. Alors, il faut... Je rebondis. Il y a le contrôle des États, le contrôle de la finance, puis il y a le contrôle des consciences. Oui. Pour asservir l'être humain. Et je rebondis. Pendant que vous parliez, chose très intéressante, très technique, mais très accessible, il faut le dire, eh bien, le confinement m'a repoussé, si j'ose dire, m'a conduit à lire de nouveau des romans. Des romans... Mais il faut se distraire. Ah ben, pour se distraire, mais pas seulement, parce que dans la collection publiée chez Oda Isarne, la collection du Liste Noire, vous avez dû entendre parler, où vous avez un certain nombre d'auteurs qui se sont illustrés dans des essais ou d'autres types de livres et qui font le pari d'écrire un roman policier qui fait à peu près, je vais vous dire, 150 pages. Ça se lit très facilement. Et j'ai lu des romans que je classerai en deux catégories. Les romans policiers qui se lisent comme des polars, c'est-à-dire de la première à la dernière page, avec le suspense requis. Et dans ce cas-là, je vous recommande très fortement les deux romans de Thierry Bouclier, que je salue au passage, Rouge et Jaune pour le Lussard, et le Dernier des Occupants. Le Dernier des Occupants, c'est évidemment un blanc hétérosexuel de culture catholique qui est dans des tours où, effectivement, autour de lui, il n'y a plus grand monde avec lequel parler de la chandeleur et des fêtes de Noël. Et vous avez également des auteurs comme Xavier Aiman ou Lafourcade, Bruno Lafourcade, qui, eux, ont plutôt privilégié... Alors, excusez-nous, ça sonne, on va laisser sonner. Ont plutôt privilégié, je dirais, l'esprit français, la spiritualité intellectuelle et utilise un peu l'exercice auquel il s'adonne pour laisser leur talent courir. Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, de cette pénétration des esprits où vous avez, comment dirais-je, tout un travail de sape qui est effectué progressivement. On a parlé de l'infantilisation. On a parlé de l'institut Tavistoc, qu'on pourra évoquer plus longuement. Et dans le roman de Bruno Lafourcade, le Hussard retrouve ses facultés. Vous avez une association qui s'appelle Global Change. Ou Global Change, ça dépend comment on prononce. Donc, Global Change... Personne ne connaît le nom de Global Change. Excusez-moi, je... Donc, Global Change, c'est un peu l'institut Tavistoc. Alors, voilà, par exemple... Global Change construit un homme nouveau. Voilà un dialogue entre la responsable et puis le héros du... Enfin, un des personnages du roman. Global Change construit un homme nouveau, non seulement conscient des risques du tabac et du réchauffement climatique, mais capable de remettre en cause son identité, sa sexualité. Réponse. Vous voulez dire que c'est aussi à vous qu'on doit tous ces trucs sur le genre ? Nous avons lancé l'idée, tout le monde a suivi. En général, nous n'avons pas besoin d'en faire davantage. Nos meilleurs représentants ne sont pas agents de liaison ni espions, mais acteurs, chanteurs, journalistes, ministres. Ils s'appellent Sean Penn, Marlène Schiappa, Sharon Stone ou Nicolas Hulot et tous sont convaincus, à juste titre, d'oeuvrer pour l'amélioration du genre humain. Vous vous rappelez cette mode du bouddhisme dans les années 70 et 80 ? C'était nos débuts. Qu'est-ce qu'il y a de plus incontestable que le Dalai Lama, avec sa toche, son sourire et son riz complet ? À Hollywood, il a fait un malheur. Richard Gers est aussitôt converti au yoga et Pamela Anderson a la fourrure synthétique. Depuis, nous avons perfectionné nos méthodes, tous les films, les livres, les émissions, sans que nous ayons besoin d'imposer quoi que ce soit, relaie nos idées. Je veux dire par là que, pour conclure sur cet ouvrage, en lisant le Hussard retrouve ses facultés, pour les gens qui ne comprendraient pas très bien ce que vous avez dit tout à l'heure ou ce qu'on a dit depuis le départ, en lisant ce policier, ils vont se détendre, mais en même temps, ils auront quand même le sang un peu glacé, car ils vont voir à quel point l'entreprise est totalitaire. Donc voilà, le Lys Noir, les romans policiers. C'est très important. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le roman peut être l'historien du présent. Bien sûr, et vous avez des romans, comme par exemple, pensez-vous au roman de Malachie Martin, Je voulais vanter Vatican, Le Trésor de Saint-Pierre, Je ne le vante pas. Mais ça, vraiment, c'est un livre remarquable. Disons qu'il est très fin, très subtil, mais ça n'est pas un vrai roman policier, au sens où, si vous voulez, on le lit du début à la fin, parce que les idées avancées sont très bien menées et plaisantes, mais c'est vrai que les deux romans policiers les plus réussis sont les romans de boucliers et celui de Philippe Randa, je ne veux pas l'oublier quand même, Piège mortel, où là, il met en scène une sorte de James Bond de province, un type assez sympathique, on imagine bien Randa écrivant cet ouvrage-là. Donc, frère Thierry, les romans, j'ai donc lu ça, j'ai lu également Les Parfums de Versailles, un roman versaillais écrit par M. Billot de Lochner, je crois, qui, vous savez, est un peu en première ligne pour un combat contre la pornographie, ce fléau très difficile à évoquer, parce que si on est trop technique, on passe pour un, comment dirais-je, pour un assidu de ce genre de film, et si on ne l'aborde que de loin, on n'entre pas dans le vif du sujet. Donc, Les Parfums du Château, il y a un beau portrait d'une jeune versaillaise qui souffre dans sa chair de voir ses contemporains mordre à l'hameçon, si j'ose dire, j'ai également lu de Philippe de Villiers le roman de Charette, qui est très bien fait, très bien mené, et puis effectivement, vous allez dire vraiment qu'on n'a que des idées noires, mais il y a quand même les colonnes infernales, ça se termine mal, mais c'est très bien décrit, très bien rendu. Alors, je continue, avant que vous nous repreniez la parole, je me méfie, non, je blague, avec un petit ouvrage qui s'appelle Immigration, le naufrage français de Marcus Graven, qui est édité aux éditions Riposte Laïque de M. Cassand. On dit M. Cassand et non pas M. Cassand. Je lui ai demandé plusieurs fois... Alors, l'avantage de ce livre, il est très court. Ah, ben, si on y va par là, oui, mais il ne fait pas l'album à colorier quand même. Non, mais sans que non. Non, mais je blague, mais il est très court, il fait... Parce que comparé au livre de Le Galou, il y a bien que vous vendez ici. Bien sûr, mais Le Galou, je dirais, c'est un peu le théoricien, c'est l'énard qui a tout compris dans ce domaine et puis qui dresse un tableau, je dirais, définitif. Mais là, c'est une histoire... Vous vous souvenez de l'histoire ? Il y avait avant, comment dirais-je, le Tour de France vu par deux enfants qui avait d'ailleurs été écrit par une lavaloise. Est-ce que vous vous souvenez de ce livre ? Comment ça s'appelait ? Tour de France qui était le livre de la Troisième République ou deux jeunes... Voilà. Alors là, c'est un Tour de France un peu particulier car il s'agit d'un tonton qui accompagne sa nièce qui a réussi les épreuves écrites des écoles de commerce mais qui, entre-temps, s'est foulée la cheville et ne peut pas se rendre elle-même. Donc, le tonton est disponible. Il emmène sa nièce à Lille, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand, Nantes, Grenoble pour un petit voyage qui, je dirais, est l'opposé de la fameuse chanson que vous avez de Maurice Chevalier « Ça, sensible en la France » où vous avez Maurice Chevalier qui retrace des mimiques de certains Français, des faits gestes de la France des années 20, 30, 40, 50, et je pense même que c'était même avant 50. Là, vous avez vraiment la France vue par le tonton et le titre explique bien « Immigration de naufrage français ». Alors, il arrive à Brest où les dealers s'installent en centre-ville des 9 heures. Après, il va à Rennes où les clochards et punk à chiens patosent dans la pisse et le dégueulis. Ensuite, il se rend à Grenoble, à Rouen où les musulmans ont remplacé les travailleurs espagnols. Il va à Clermont-Ferrand et à Nantes où 300 clandestins sont installés dans le centre-ville transformant Isseluie en Nouveau-Calais. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est une peinture qu'hélas, beaucoup de Français sont capables de percevoir eux-mêmes, de voir à quel point l'immigration incontrôlée, l'immigration, comment dirais-je, musulmane, l'immigration extra-européenne a complètement, complètement changé le paysage urbain. L'art du vivre à la française. Oui, alors tout n'était pas parfait, bien sûr, mais nous étions quand même entre nous et, si vous voulez, le petit vieux pouvait, avec un regard un peu appuyé, dire à la grosse brute de se calmer, sinon il allait en parler aux parents. Alors, évidemment, il y a une description très intéressante de toutes ces villes avec beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, c'est bien fait, c'est bien torché, comme on dit, et le meilleur, évidemment, et pour la fin, parce que les parents de Fifi ont offert à Tonton et à Bobonne un voyage en Grèce où là, ils s'attendaient à ce que ce soit pire que tout et finalement, en Grèce, eh bien, ça ne se passe pas trop mal parce que il est, comment dirais-je, très surpris, il pensait que ça allait être pire. Je vous lis un petit extrait. La Grèce a trois atouts pour ne pas être bouffée par l'immigration et ainsi se préserver de la désintégration intérieure dont crève la France. C'est le vocabulaire de Marcus. D'abord, sa population adhère très majoritairement à la religion orthodoxe. Ça vous perd, ça. Les musulmans y sont moins de 1% et quand les Allah-Akbar sont très minoritaires, ils font profil bas. Le deuxième atout est chez les Grecs, une haine solidement ancrée des fidèles d'Allah et de leurs prophètes de malheur. Ils ont subi pendant quatre siècles l'occupation turque et en ont gardé un fort désagréable souvenir. Le dernier atout, j'ai conscience que le mot atout peut sembler malvenu, c'est une pauvreté que le pays a souvent connue, pauvreté qui s'estompe un temps et qui aujourd'hui le marque à nouveau. Les migrants musulmans, comme ceux de l'expansion du 7e siècle, n'envahissent pas des territoires pour imposer seulement leur foi, mais pour piller, se servir sur les populations sédentaires. Certains ne s'en cachent pas, comme ces Irakiens sur la chaîne allemande SDF. La Grèce est un beau pays, mais ils n'ont pas assez d'argent pour nous bâtir des maisons et nous verser de l'argent. C'est pour ça que la plupart des réfugiés ici souhaitent se rendre en Allemagne ou en France, pays de lait et de miel. Enfin, pays du lait et du miel. Alors, Henri Miller écrivait dans le Colosse de Maroussi, publié en 1941, « La Grèce, si maigre et pelée soit-elle, est aujourd'hui le seul paradis d'Europe. » Et, Marcus termine, « Malgré la misère qui règne sur son pays, les Grecs gardent le sourire. Ce sourire fait toute la différence entre l'enfer et le paradis. » Je voulais quand même mettre une petite touche de sourire après les propos que nous tenons. Donc, voilà pour ce livre-là. Ensuite, je continue avec « L'empire arc-en-ciel » de Martin Pelletier à ne pas confondre avec la Révolution arc-en-ciel. Ce n'est pas tout à fait la même chose et ce n'est pas une ressucée du premier ouvrage. Vous savez que Martin Pelletier a préféré cette expression. Je ne sais pas s'il a déposé à l'INPI la marque arc-en-ciel. Je sais que Cyril Hanouna a déposé Hanouna en 2022 pour les élections présidentielles. Mais, en tout cas, il ne veut pas de mondialisation de l'économie, il ne veut pas du nouvel ordre mondial, il ne veut pas du mondialisme, il ne veut pas de l'hyper-libéralisme, il ne veut pas du cosmopolitisme, du sionisme, de l'invasion du totalitarisme. Pour lui, l'arc-en-ciel est l'expression favorite. Alors, pourquoi ? Je vous donne un tout petit extrait très bref. L'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, c'est... Qu'est-ce qui va donner la meilleure définition ? Voilà, c'est ça. Ces mots-là, donc les mots que j'ai évoqués, ne me convenaient pas pour peindre. L'extraordinaire révolution polymorphe en marche, la révolution que vous avez évoquée tout à l'heure, avec les financements en particulier. L'arc-en-ciel désigne idéalement l'unité dans la diversité de cette révolution aux mille visages. D'ailleurs, ce que je présentais comme une thèse est devenu depuis un fait. Nous savions que les militants, les méthodes et le but des différents taurons de la révolution sont les mêmes. Ils viennent de l'avouer. La synergie des subversions connues sous le nom d'écologisme, d'antiracisme et de féminisme LGBTQ a été officialisée par Greta Thunberg. Vous connaissez notre petite Greta ? Elle a signé une tribune où figuraient ces phrases. Alors, je cite Greta, c'est pas souvent, mais je la cite. « Après tout, la crise du climat n'est pas qu'une question d'environnement. C'est une crise des droits de l'homme, de justice et de volonté politique. Les systèmes d'oppression coloniale, raciste et patriarcale l'ont créée et la nourrissent. » Fin de citation. Pelletier reprend, « La crise climatique est donc politique. C'est au colonialisme, au racisme et au patriarcat qu'on la doit. La conséquence logique de ce postulat est qu'il est nécessaire, pour sauver le climat, la terre et l'humanité, de briser le colonialisme, le racisme et le patriarcat. » Et hop, allons-y gaiement. « L'Empire nous dicte notre conduite au nom de l'arc-en-ciel. » Et il termine, dans la Genèse, « L'arc-en-ciel relie le ciel à la terre et symbolise la paix, le bien. En lui, les révolutionnaires se sont appropriés le bien, avec un B majuscule. C'est le bien, l'Empire du bien de Philippe Muriel. » C'est l'inversion. Exactement. « L'arc-en-ciel est le drapeau de la paix sous ses trois visages. La nation arc-en-ciel demandait là du vivre ensemble, la terre-mer de toutes les couleurs, le rainbow flag et la communauté des sexes et des genres sans frontières, le drapeau LGBTQ. Greta s'est affichée avec un t-shirt Antifa et un drapeau arc-en-ciel. » Et donc, il reprend, je dirais, il donne un peu, il décrit les fondations de cet empire arc-en-ciel. Alors évidemment, il parle des gens très connus, les figures qui maintenant sont très connues, je dirais, pour des gens comme nous qui sont quand même un peu obsédés par ce sujet. Les histoires de Bilderberg, les Rockefeller, les Jean Monnet, enfin, tous les acteurs, les Richard Cudenhoff, Calergide et non souvent compliqués, en même temps, le dénommé Morin, philosophe Greta Thunberg avec Derritte, le décrit ainsi Pelletier. Et en même temps, il y a une chose assez étonnante, là-dedans, c'est qu'il parle de Johnny Hallyday. Il parle de Johnny Hallyday pour dire que Johnny Hallyday a joué un rôle essentiel parce que c'était un peu le dernier des Français, on l'a vu à son enterrement, et le premier des amis américains. Et qu'en fait, en portant la mode yéyé, la mode yéyé a donné un coup fatal à l'autorité paternelle. Vous avez des choses très intéressantes sur Johnny, très curieuse, mais ça, c'est la particularité de Martin Pelletier, d'être capable de... De discerner. Exactement. Et de trouver dans les petits faits qu'on vit tous les jours, l'illustration de sujets de fond qui ont longtemps incubé et qui maintenant sont visibles, comme un nez au milieu de la figure. Ce sont des hybrides, là encore. Oui, mais ce sont des... Et qui donnent leurs fruits aujourd'hui. Voilà, on rejoint la fourcade avec les chanteurs qui jouent un rôle. Alors, chanteurs qui sont parfois contrôlés, on retrouve MK. Et là, effectivement, tout ça... Alors, après, Martin Pelletier, il décrit comment la démocratie est confisquée. C'est-à-dire que le nouvel Nord mondial est tout à fait d'accord pour tout ce qui peut dissoudre l'unité, mais tout ce qui, sans un temps soit peu la préférence nationale, est exclu. Alors, il parle de même l'élection en Algérie en 1991 avec le fils. Hop, terminé. Maastricht avec, vous savez, la fameuse maladie de Mitterrand. Oui, mais nous, on connaît, mais beaucoup de gens... Voilà, les élections de 2005, la crise de 2002 avec Le Pen identifié au Führer. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, vous voyez, tout s'est mis en marche et une population a progressivement été amenée à acquiescer en disant, oui, effectivement, le Front National, le Front National, c'est Adolf Hitler qui revient, qui est derrière la porte avec Goebbels et Goering sur TF1. Enfin, bref. Donc, si vous voulez, c'est vrai que Pelletier fait un livre théorique avec une foule de, comment dirais-je, de petits faits et de personnalités. Il y a même la mère de Fontenay qui apparaît à un moment, Geneviève Moulman, pour ceux qui la connaissent bien, Elton John, le prince Harry. On a des Miss Univer, on a... C'est très drôle par moment parce que Pelletier est très drôle. Et en même temps, il montre comment la justice a choisi le corps de l'invasion. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'êtes pas pro-invasion et que vous vous retrouvez en justice, vous êtes foutus. Vous êtes cuis. Les juges sont complètement dans le système. Et voilà, s'ils avaient pu... S'ils pouvaient encore accélérer, enfin, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais tout ce qui sent le national, tout ce qui sent le catholique, etc., est mal vu. Alors, Pelletier termine son livre, la conclusion de Pelletier, parce qu'il donne des pistes pour, justement, essayer de s'en sortir. Je vous en livre quelques-unes parce que c'est bien d'avoir quand même des auteurs qui vous expliquent ce qu'on peut faire, que faire. Donc, il faut pour lui que la peur change de camp. Le FLN s'attaqua aux partisans algériens de la France. Il faut s'attaquer aux élites collaboratrices de l'arc-en-ciel. Laissez tranquilles migrants et policiers, juges, intellectuels, artistes engagés, associatifs, journalistes, tous ceux qui répètent les mantras du terrorisme antinational doivent être inquiétés. Et toute la piétaille avec eux, sportifs, théâtreux, guichetier à l'arrêt-tp, professeur au Collège de France, curé, rabbin, pasteur, lama, professeur de français ou de SVT, il faut faire peur à l'employé, au guichetier, au greffier, à l'assistant parlementaire, au magistrat du tribunal correctionnel, que les mains tremblent sur les petits leviers de l'oppression pour que, le moment venu, le système entier ne réponde plus. Au fond, il s'agit pour nous de trouver un juste destin. Un destin n'est pas un rêve, c'est un chemin possible. Alors, évidemment, il parle du destin spirituel, parce que mettre tout le monde dehors, si on ne s'est pas réformé, ça ne changera rien. Rétablir la grammaire, abroger quelques dizaines ou centaines de lois, en finir avec les fadaises LGBTQ et les sottises de genre, rétablir la réalité familiale, dissiper le mensonge climatiste, renvoyer les envahisseurs chez eux, soit, c'est éteindre l'incendie. Mais rebâtir quelle maison, dit-il ? Quel pain donner à des esprits empoisonnés, à des cœurs meurtris, des âmes affamées, ce que certains prônent ? La laïcité n'est pas une solution, c'est le problème. Une bonne partie du problème, au moins. Et voilà les dernières lignes. Face à l'utopie de l'homme nouveau sur la Terre, nouvelle, il faut restaurer les hommes. Une révolution spirituelle demande une réponse spirituelle. Telle est aujourd'hui l'urgence. Nous avons besoin de prière et de silence. On va peut-être réserver 30 secondes de silence, ça serait le cas. Alors, je termine sur Pelletier, qui vient, qui nous fait l'honneur de venir, une fois de plus, à la librairie française, le samedi 13 juin, c'est-à-dire, pas samedi là, mais enfin, samedi 13 juin, je ne sais pas quand sortira cet enregistrement, avec l'Empire Arc-en-Ciel sur la table. Il sera accompagné de son éditrice, que je salue au passage, Carl Agne, et venez nombreux, car le personnage a de l'esprit, de l'humour, et il est fort sympathique. Voilà, Martin Pelletier, L'Empire Arc-en-Ciel, avez-vous un autre livre, avant que je passe au tout dernier ? Éventuellement, on peut évoquer, mais très rapidement, Ah oui, ah ben oui, très rapidement. La réédition chez Dominique Martin Morin, DMM, DMM, malheureusement, alors, je vais donner le nom de l'auteur, Louis Salron. Louis Salron, c'était un universitaire, un économiste, L'esprit brillant. L'esprit brillant. Copa de Madiran, non ? Bien sûr, il a écrit beaucoup de ses articles dans la revue itinéraire. Il a pu lutter aussi contre la décadence de l'université. Le livre qui sort, là, présentement, c'est La Nouvelle Messe, 50 ans après. Alors, il avait publié, en son temps, un livre de critique de La Nouvelle Messe. Donc, c'est tout à fait les débuts de la lutte, tout à fait dans les années 69. Au moment de la suppression de La Nouvelle Messe en latin, pour ceux qui nous suivent sans bien connaître le sujet. Oui, c'est pas uniquement La Nouvelle Messe en latin. Non, c'est pas uniquement. Il évoque aussi bien le cas hollandais, la communion de la main, tout le processus, en fait, révolutionnaire. Qui rejoint ce qu'on a dit. Tout à fait. C'est interdit, mais dérogation. C'est permis à l'essai. Et l'essai devient la norme. Donc, ce qui est important, c'est de voir le processus révolutionnaire. Bon, c'est applicable à l'Église. C'est applicable à tous les sujets qu'on a abordés. Oui, parce que l'Église catholique est quand même dans le viseur de tous ces gens-là. Mais c'est évident. C'est le seul frein possible. Non, c'est le seul frein possible. Le reste, ça n'est pas... J'invite vraiment, on ne va pas parler pendant des heures sur ce livre. Je l'ai lu. Je l'ai lu aussi. Mais ce qui m'a surpris, agréablement surpris, c'est qu'on a l'impression que ces textes ont été écrits la veille. On a l'impression... D'une actualité. Ah, mais un vrai... Hélas, hélas, parce qu'il ne s'est pas trompé. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait trouver quelqu'un qui pourrait écrire des critiques aussi brillantes. Je vais dire un mot de... Louis Salron. Oui, ben, il faut le faire connaître, ce Louis. Lors de la crise, il disait que le drame des catholiques... Alors, attendez, la crise conciliaire, pas la crise du Covid. Non, mais précisez-le. Précisez-le. Et enlevez votre visière. Il disait que le drame des catholiques était d'être protestant avec le pape ou d'être protestant contre le pape. C'est la protestantisation, quand même, de le... Mais c'est le drame que l'on vit aujourd'hui. Donc, j'invite les auditeurs à relire ou à lire ce livre. De même, certains livres de Madiran qui, malheureusement, aujourd'hui, est oublié. sont été les premiers à s'opposer à la subversion. Avec une qualité, je dirais, de style de langue française. Quand on lit les numéros d'itinéraire, nous en avons quelques exemplaires ici. À très bas prix, je le dis comme ça. C'est le commerçant qui parle. Non, mais c'est très important. C'est très intéressant. Et en même temps, ce sont des... C'est le genre de revues indémodables. Puisque 50 ans après, on lit ça... Et je dirais même qu'on lit ça avec plus de plaisir qu'il y a 50 ans. Non, très sincèrement. Puisque là, maintenant, les choses sont avérées. Si vous me permettez... Je vous permets tout. Une petite parenthèse. Petite, hein, parce qu'après, j'ai encore un dernier bouquin. On vous connaît, frère Thierry. Louis Saleron, Madiran, qui ont été, au fond, des lutteurs, clairvoyants, presque des prophètes, comme Marcel Decorte aussi, qui étaient de la même équipe, ont marqué, au fond, les débuts du combat contre la subversion moderniste. Ils, malheureusement, en France, ils n'ont pas eu vraiment de successeurs. Et qu'aujourd'hui, les catholiques, même de tradition, ignorent Madiran, Saleron, Marcel Decorte. Oui, Madiran, il lui reproche de ne pas avoir suivi aussi Mgr Lefebvre. À la limite, je dirais, sans ironie, c'est un détail. Mais, quand on regarde... Attention ! Oui, oui. Attention ! Globalement, j'appelle la Ligra. Aujourd'hui, la contestation de la subversion n'existe quasiment plus en France. Mais il n'y a plus de subversion pour certains. C'est le panthéisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas vraiment compris. Vous avez, par exemple, leur combat était, malgré tout... Oui, mais il y avait un bien et un mal. C'est un aspect couronné de succès. On ne pouvait pas imaginer même le motoproprio sur la libéralisation de l'ancienne messe sans ces combattants. Oui. Mais aujourd'hui, en France, le traditionnalisme, il est devenu un traditionnalisme liturgique plus doctrinal. Qu'on trouve, par contre, encore aujourd'hui, vous vendez vos livres, je l'ai vu, leurs livres, je l'ai vu avec plaisir chez vous, le professeur Roberto Di Mattei. Oui. Bon. Mais c'est important. Donc j'invite vraiment les Français, les jeunes Français qui n'ont pas connu ces durs combats de venir chez vous, de demander Louis Saleron, Madiran, Don Gérard, Calmel, Louis Junier. Oui, oui. Ils sont des auteurs de références. De références. Voilà. et indispensables pour se structurer. Oui, oui, mais c'est vrai qu'ils ont évolué dans un univers où le bien, le mal, la culture chrétienne, catholique, imprégnée encore les esprits. Et je vais citer un dernier mot de Marcel Decorte. Ah, ben, encore un grand, un géant. Oui, mais qui était de cette, disons, de cette tribu. Oui, oui, ben, bien sûr. Qu'est-ce qu'il disait ? Je m'avais surpris, juste après la guerre. Il disait que la culture moderne était une culture homosexuelle. Bizarre. Hum, hum. Ils insistaient en philosophe que c'était le refus de l'altérité. Oui, non, mais il avait vu lui aussi tous ces gens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont encore du succès. Je dirais même plus que pendant certains aveuglements des années 70 et 80. Et on pourrait rajouter comme auteur de la même époque Gustave Thibon. Ah, ben, évidemment. Mais on reparlera de cette bande-là car je voudrais quand même terminer sur un livre très, très particulier et qui vient, je dirais, qui réduit à néant tous les livres qu'on a présentés jusqu'à présent, qui étaient tous des livres tristes, il faut quand même le dire, parce que pas triste au sens où l'intelligence comprend, mais triste au sens où le monde dans lequel nous sommes est quand même très inquiétant. Et là, c'est un livre écrit par un grand, grand cinéaste un peu passé de mode, Jean Renoir, sur son père, Pierre-Auguste, le fameux père de l'impressionnisme. Pierre-Auguste Renoir, mon père, un livre que vous trouvez en poche et folio qui fait plus de 500 pages que j'ai lu plusieurs fois et avec, je dirais... Avec bonheur. Ah, oui. Oui, parce que c'est le livre un peu du bonheur d'une France qui n'existe plus vraiment mais qu'on peut toujours faire naître parce que les choses qui sont vantées existent toujours. Et Jean Renoir s'est retrouvé une période de sa vie pendant la Première Guerre mondiale obligé de garder la chambre ses papas et il a interviewé son père qui lui a parlé de sa vie mais en même temps de quantité de petits faits qui donnent à la vue une véritable saveur. Vous voyez, c'est ça la véritable diversité, la diversité française qu'il y avait où entre deux villages à 10 km de distance vous aviez deux civilisations qui sont posées. Alors, j'ai aimé ce livre pour l'art de vivre que Renoir révèle. Par exemple, il parle de naître à la maison. N-A-I L'idée d'aller accoucher dans une clinique semblait barbare aux Français de cette époque. L'enfant devait naître entouré des sensations, des odeurs, des bruits familiaux. Son esprit encore malléable devait se former aux habitudes voire aux défauts, aux superstitions des siens. Un gosse prenant contact avec le monde à travers les froides utilités d'une clinique risquait de devenir un être anonyme, de ne pas hériter des maux de tête de la maman ou du goût des voyages du papa. Mon père était pour l'accouchement à domicile parce qu'il trouvait les cliniques laides. Ouvrez les guillemets. Ouvrir les yeux pour la première fois sur un mur peint au ripollin qu'elle devienne. Alors, il y a ça. Il y a le refus de certains progrès que Renoir évoque. Il n'est pas contre le progrès, mais vous allez voir la subtilité bien décrite par son fils. Il n'est pas contre le progrès, mais voilà ce qu'il dit. Alors, le plus grand reproche que Renoir faisait au progrès était d'avoir substitué la fabrication en série à la fabrication individuelle. Je répéterai souvent qu'un objet, même d'usage courant, ne l'intéressait que s'il était l'expression de l'ouvrier qui l'avait fait. L'arc-il, l'on ? Oui, ou l'ouvrier. À partir du moment où cet ouvrier devenait une foule dont chaque membre était spécialisé dans une opération, ces objets aux yeux de Renoir devenaient anonymes. Ouvrez les guillemets. Mais ça n'est pas naturel. Un enfant ne peut pas avoir plusieurs pères. Tu vois, d'ici un gosse dont les oreilles seraient dues à la fécondation de l'un, les pieds à un autre germe, son esprit venant d'un intellectuel et ses muscles d'un lutteur. Même si chaque partie était parfaite, ce ne serait pas un homme mais une société anonyme. Autant dire un monstre. Il pensait que la science avait failli à sa mission en ne luttant pas pour l'expression de l'individu, mais au contraire en se mettant au service d'intérêts mercantiles, on y était déjà, et en favorisant la production en série. Alors, j'ai aimé ça pour ce genre de choses. Il y a aussi une petite... Alors, on parlait de la religion catholique tout à l'heure. Alors, il n'était pas religieux, Renoir. Il n'était pas non. Par contre, il respectait, il était un peu comme Brassens, il respectait deux choses que vous respectez vous-même, l'habit et le latin. Alors, sur l'habit, voilà ce qu'il dit, sur l'habit de curé. C'est assez intéressant, mais c'est vraiment, c'est vraiment Renoir. Alors, voilà. Cependant, un jour, après avoir subi une démonstration trop longue à son gré de l'inexistence de Dieu, il avait dû rencontrer un franc-mac de passage, il dit à l'orateur, « Je crois que si j'avais à choisir entre vous et les curés, je choisirais les curés. » L'autre se récria, pensant que mon père, donc c'est Renoir qui parle, se moquait. Mais Renoir continua, « Les curés ont un costume, c'est plus honnête. Comme cela, quand j'en vois un, je fiche le camp. Si vous voulez prêcher, vous devriez porter un costume, on serait prévenu. » Vous voyez, mais ça, c'est du bon sens. Alors ça, c'est pour le costume. Le latin, le latin, voilà ce qu'il dit du latin. C'est très important de... Alors, il mettait, « Il tenait ferme pour l'usage du latin chez les catholiques. Non pas seulement parce que c'est un langage universel, c'est Renoir qui parle, mais surtout parce que les fidèles ne le comprennent pas. C'est très important de devoir s'adresser à Dieu dans un langage qui reste secret, un langage différent de celui avec lequel on achète deux sous de pommes de terre frites. Voilà. Donc là, voilà pour le respect. Alors évidemment, ce qui est agréable là-dedans, ce sont les personnalités qu'on rencontre. On rencontre des personnalités hors normes et notamment des gens comme Monet, comme Zola. Il ne s'agit pas de savoir si on les apprécie ou pas, mais par exemple, il parle du culot de Claude Monet, page 187. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Je crois que c'est la gare Saint-Nazaire. Attendez, je vais vous dire ça. Voilà, Monet a décidé... Attendez, Monet, voilà, il y aurait... Monet était au-dessus de ses contingences. Parce qu'il parle que son père crevait la dalle, au départ, il ne vendait aucun tableau et que certains le prenaient mal et dépérissaient un peu à vue d'oeil. Mais pas Monet. Monet était au-dessus de ses contingences. Il revêtit ses plus beaux habits, fit bouffer la dentelle de ses poignets et jouant négligeamment d'un jonc à pommeau d'or, fit passer sa carte au directeur des chemins de fer de l'ouest à la gare Saint-Nazaire. Vous connaissez le tableau de la gare Saint-Nazaire. Alors, Monet arrive, il n'est pas connu, il arrive en grande tenue. L'huissier médusé l'introduisit aussitôt. Le haut personnage fit asseoir le visiteur qui se présenta en toute simplicité. Je suis le peintre Claude Monet. Voilà ce qu'il dit. Le directeur en question ignorait toute la peinture mais n'oselle l'avouer. Monet le laissa patauger quelques instants puis dénia lui annoncer la grande nouvelle. Ouvrez les guillemets. J'ai décidé de peindre votre gare. J'ai longtemps hésité entre la gare du Nord et la vôtre mais je crois finalement que la vôtre a plus de caractère. Fermez les guillemets. Il obtint tout ce qu'il voulut. On arrêta les trains, on évacua les quais, on bourra les locomotives de charbon pour leur faire cracher la fumée qui convenait à Monet. Celui-ci s'installa dans cette gare en tirant. Il peignit au milieu du recueillement général pendant des journées entières et finalement partit avec une bonne demi-douzaine de tableaux salués bien bas par tout le personnel directeur en tête. Renoir concluait « Et moi qui n'aurais pas osé m'installer à la devanture de l'épicerie du coin. » Vous voyez, il y a un nombre incalculable de personnages qui aiment bien faire des farces, qui aiment bien faire marcher les gens, choses qui ont disparu. Alors, en ce qui concerne la pudibonderie de Zola, je vous laisse lire l'extrait mais ce qui est formidable et je terminerai là-dessus, ce sont aussi les portraits des inconnus et notamment d'un inconnu qui est le cousin Eugène pour lequel j'ai la plus vive admiration parce que c'était un type qui avait décidé de ne pas travailler et qui en même temps était très courageux. Alors, le cousin Eugène, je vous lis quelques extraits pour vous montrer à quel point c'est ça le véritable humanisme si j'ose dire, c'est celui qui s'intéresse à l'homme ordinaire qui est capable de l'observer, de l'étudier, de l'apprécier voire même de vanter sa personnalité. Alors, tout jeune, en contemplant sa mère gracieusement étendue sur sa chaise longue, il s'était juré solennellement de suivre son exemple et de ne jamais travailler. Ma mère essaya de lui faire honte. Un garçon de 18 ans avec une bonne santé et de l'instruction devait gagner sa vie. L'amour propre ayant échoué, elle agita le spectre de la misère. Il secouait la tête, souria avec une expression de gentil tentêtement et de sa voix traînante et régulièrement nazillarde répétait « Ma tante, j'ai juré de ne jamais travailler, je ne travaillerai jamais ! » Il ajoutait que la condition de clochard était loin de lui sembler dramatique. À bout d'argument, elle eut une idée de génie, l'armée. Sans attendre sa réponse, elle le traîna jusqu'à la caserne de la pépinière, à la pep, et lui fit signer un engagement de 5 ans. Alors, il va devenir officier, etc. Il va devenir particulièrement brillant parce qu'il n'a peur de rien. Alors, je terminerai avec le cousin Eugène sur la notion du courage. Il était très courageux et sa paresse ajoutait à son courage. Dans la cabane où il vivait, en pleine brousse indochinoise, pendant sa carrière, un cobra royal s'était installé. Vous m'entendez ? Un cobra royal ! C'est autre chose que le coronavirus. Eugène occupait la partie inférieure du logement, le cobra, le dessous du toit de feuilles de palmier. Un camarade de chambre pas gênant, au contraire. Avec lui, pas de rat, disait-il. Je les entendais filer quand ils rentraient le soir. Ils s'installaient dans les solives au-dessus de mon lit. Nous nous regardions un instant et je soufflais le photophore. Ça devait être la lumière de l'époque. Le matin, il repartait à la chasse et le bruit qu'il faisait me servait de réveil. Alors, je terminerai. J'étais un peu long là-dessus, mais je veux absolument terminer par cette anecdote qui dépasse tout. Vous savez le prix d'un Renoir, frère Thierry. Combien d'après vous ? Quelques millions. Exactement. Eh bien, je vais vous montrer ce que le beau-frère de Renoir en faisait de ces Renoirs. Un jour, la femme de Renoir voulait rassembler les toiles que Renoir avait peintes aux environs et laissées chez sa sœur en attendant le retour à Paris. Impossible de retrouver ces tableaux. Elle eut l'idée de monter au grenier et vit que plusieurs d'entre eux avaient été employés à boucher les trous du toit. Soupçonneuse, elle continua son investigation, et dans le fond du jardin trouva d'autres toiles avec lesquelles le raie avait fait des cabanes à lapins. Elle ne lui envoya pas dire sa façon de penser. Le raie écouta ses reproches avec la plus grande stupéfaction. Ouvrez les guillemets. Mais qu'est-ce que ça peut faire à Renoir ? Il peint cela en rigolant. Ça n'est pas de la peinture sérieuse. En quelques jours, il en aura refait d'autres. Fermez les guillemets. Et il ajouta que la toile est l'huile de lin. Servant à ses bêtises étant de première qualité, ses lapins ne risquaient pas d'être mouillé par la pluie. Il a utilisé des Renoirs comme clapiers. Et ça, alors là, je pense que comme pied de nez à la société marchande, on peut pas... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tout le livre est extraordinaire. Un livre à lire aussi. Ah, un livre à lire, un livre de vie. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'on rembourserait celui qui l'aurait lu et qui n'aurait pas aimé parce qu'il y a des petits malins partout. Mais c'est vraiment un livre à lire pour ceux qui aiment prendre leur temps, pour ceux qui s'intéressent à l'espèce humaine. En livre de poche. Livre de poche, folio, ça doit coûter, je ne sais pas, 10 euros. Même pas. Voilà. Donc je voulais terminer par une note positive. Vivons comme Renoir, mais évidemment, dire aux gens qui en auraient un chez eux, ne l'utilisez pas pour garder vos lapins. Donc on va se retrouver dans trois semaines, un mois. Oui, si, si. S'il n'y a pas une deuxième vague. Espérons. Attention. Espérons. Espérons-le. À très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs.